70e catéchèse, l'interprétation polynienne de la doctrine de résurrection Au cours des audiences précédentes, nous avons médité les paroles du Christ concernant l'autre monde qui apparaîtra en même temps que la résurrection des corps. Ces paroles ont trouvé un écho particulièrement intense dans l'enseignement de saint Paul. Entre la réponse donnée aux Sadducéens, transmise par les évangiles synoptiques de Matthieu, de Marc et de Luc, et l'apostolat de Paul, se trouve en tout premier lieu le fait même de la résurrection du Christ et toute une série de rencontres auxquelles il faut rattacher, comme dernier maillon de la chaîne, l'événement qui eut lieu sur le chemin de Damas. Paul, de Tarse, qui convertit, devient l'apôtre des gentils, eut lui aussi sa propre expérience post-pascale, analogue à celle des autres apôtres. Sa foi en la résurrection, qu'il exprime surtout dans la première lettre aux Corinthiens, est certainement basée sur cette rencontre qu'il eut avec le Christ ressuscité, une rencontre qui devient le début et le fondement de son apostolat. Il serait difficile de résumer ici et de commenter de manière adéquate, dans tous ces détails, l'étonnante et vaste argumentation de la première lettre aux Corinthiens. Il est significatif alors que Jésus répondait aux Sadducéens qui niaient la résurrection. Luc 20, 27, par les expressions rapportées dans les synoptiques, Paul, de son côté, répond, ou plutôt, conformément à son tempérament, entre en polémique avec ceux qui la contestent. Dans sa réponse pré-pascale, le Christ ne se référait pas à sa propre résurrection, mais plutôt à la réalité fondamentale de l'alliance vétéro-testamentaire à la réalité du Dieu vivant sur laquelle se fonde la conviction que la résurrection est possible. Le Dieu vivant n'est pas un Dieu des morts, mais bien des vivants. Marc 12, 27. Dans son argumentation post-pascale sur la future résurrection, Saint Paul se réfère surtout à la réalité et à la vérité de la résurrection du Christ. Bien plus, cette vérité, il la défend comme fondement de la foi dans toute son intégrité. Si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Vaine est aussi notre foi. Mais non, le Christ est ressuscité des morts. Première lettre aux Corinthiens Ici, nous nous trouvons dans la ligne même de la révélation. La résurrection du Christ est l'ultime et la plus pleine parole de l'autorévélation du Dieu vivant, comme Dieu non pas des morts, mais des vivants. Marc 12, 27. Elle est l'ultime et la plus pleine confirmation de la vérité sur Dieu qui, dès le début, s'exprime à travers cette révélation. De plus, la résurrection est la réponse du Dieu de la vie à l'inéluctable réalité historique de la mort à laquelle l'homme a été soumis dès le moment où fut rompue la première alliance. La mort est entrée dans son histoire en même temps que le péché. Dans la première lettre aux Corinthiens, Paul commente avec une rare perspicacité cette réponse au sujet de la victoire sur la mort, présentant la résurrection du Christ comme le début de l'accomplissement eschatologique où, par lui et en lui, tout retournera au Père, tout sera soumis au Père, c'est-à-dire remis définitivement, afin que Dieu soit tout en tous. Et alors, dans cette définitive victoire sur le péché, sur ce qui opposait la créature au Créateur, la mort elle-même sera vaincue. Le dernier ennemi à détruire, c'est la mort. C'est dans ce contexte que s'insèrent les paroles que l'on peut considérer comme une synthèse de l'anthropologie polynienne concernant la résurrection. Et c'est sur ces paroles qu'il sera convenable de nous arrêter plus longuement. En effet, dans la première lettre aux Corinthiens, nous lisons à propos de la résurrection des morts. S'il y a un corps psychique, il y a aussi un corps spirituel. C'est ainsi qu'il a été écrit « Le premier homme, Adam, est devenu un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit qui donne la vie. Mais ce n'est pas le corps spirituel qui parut d'abord, c'est le corps psychique. Puis vint le spirituel. » Entre cette anthropologie polynienne de la résurrection et celle qui ressort du texte des évangiles synoptiques Matthieu 22-30, Marc 12-25 et Luc 20-35-36, il existe une cohérence essentielle associée près que le texte de la première épître aux Corinthiens a un plus ample développement. Saint Paul approfondit ce que le Christ avait annoncé, pénétrant en même temps dans les différents aspects que les synoptiques expriment en paroles concises et substantielles. Ce qui, en outre, est significatif dans le texte polynien, c'est que la perspective eschatologique de l'homme, fondée sur la foi en la résurrection des morts, est unie à la référence à l'origine et également elle est unie à la profonde conscience de la situation historique de l'homme. L'homme auquel Paul s'adresse dans sa première épître aux Corinthiens possède également une expérience historique du corps et cette expérience fait ressortir de manière très claire que le corps est corruptible, faible, psychique. Cet homme, destinataire de son message, que ce soit celui de la communauté de Corinthe ou dirais-je l'homme de tous les temps, Paul le confronte avec le Christ ressuscité. Le dernier Adam En faisant cela, il l'invite, en un certain sens, à suivre les traces de sa propre expérience post-pascale. En même temps, il lui rappelle le premier Adam, c'est-à-dire qu'il lui suggère de remonter à l'origine, à cette première vérité concernant l'homme et le monde, base de la révélation du mystère du Dieu vivant. Ainsi donc, Paul reproduit dans sa synthèse tout ce que le Christ avait annoncé quand il a fait appel à trois moments différents à l'origine dans son entretien avec les pharisiens. Appartient donc au style de la synthèse polynienne le fait que celle-là s'enracine dans l'ensemble du mystère révélé de la création et de la résurrection à partir duquel elle se développe. Ce n'est d'ailleurs qu'à sa lumière qu'elle s'explique. D'après le récit biblique, la création de l'homme est une vivification de la matière par l'esprit. Et grâce à cela, le premier homme Adam Le texte polynien répète ici les paroles de Genèse 2, 7, c'est-à-dire du second récit de la création de l'homme. La même source nous apprend que cette animation originelle du corps a subi une corruption à cause du péché. Même si, à ce point de sa première épître aux Corinthiens, l'auteur ne parle pas directement du péché originel, la série des qualificatifs qu'il attribue au corps de l'homme historique, écrivant qu'il est corruptible, faible, psychique, indique suffisamment toutefois ce qui est selon la révélation une conséquence du péché, ce que Paul lui-même appelle ailleurs esclavage de la corruption. Toute la création est soumise indirectement à cet esclavage de la corruption à cause du péché de l'homme que le Créateur avait placé au centre du monde visible pour qu'il le domine. Ainsi, le péché de l'homme a-t-il une dimension non seulement intérieure, mais aussi cosmique. Et suivant sa dimension, le corps, qu'en raison de son expérience, Paul qualifie de corruptible, faible et psychique, exprime en soi l'état de la création après le péché. Cette création, en effet, jusqu'à ce jour, j'ai mis en travail d'enfantement. Toutefois, comme les douleurs d'enfantement sont unies au désir de la naissance, à l'espérance d'un homme nouveau, de même, la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu et espère être, elle aussi, libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté des fils de Dieu. À travers ce contexte cosmique de l'affirmation contenue dans l'Épitre aux Romains, en un certain sens, à travers le corps de toutes les créatures, nous essayons de comprendre à fond l'interprétation paulinienne de la résurrection. Si cette image du corps de l'homme historique, si profondément réaliste et si bien adaptée à l'expérience universelle des hommes, cache en soi, selon Paul, non seulement la servitude de la corruption, mais aussi l'espérance, semblable à celle qui accompagne les douleurs de l'enfantement, cela est dû au fait que dans cette image, l'apôtre relève également la présence du mystère de la rédemption. La conscience de ce mystère se libère précisément de toutes les expériences de l'homme qui peuvent être qualifiées d'esclavage de la corruption. Elle se libère parce que la rédemption opère dans l'âme de l'homme par les dons de l'esprit. Nous-mêmes qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. La rédemption est la voie de la résurrection. La résurrection constitue l'accomplissement de la rédemption du corps. Nous reprendrons dans nos prochaines réflexions l'analyse du texte polignien de la première épître aux Corinthiens. de la rédem de la rédem de la rédem